Comment vous avez vu cette idée ? Vous étiez dans l'univers d'une montagne, vous avez Gravillier-Brest, le Cap-Roum, différentes montagnes dans le monde, et qu'est-ce qui vous a pris comme ça, d'un seul coup, de tomber amoureux du gouvernement de l'Arctique de l'Antarctique ? Non, mais en fait, c'est assez sage comme histoire, parce que j'ai passé beaucoup de temps à grimper, à marcher, etc. Et puis, à faire des ouvertures de voies à droite, des premières, puis à un moment, je me suis posé une question, une question toute bête, à quoi ça sert ? Et puis, en fait, je me suis dit, ça ne sert à rien du tout, au final. À part se faire plaisir à cette petite personne, mais bon, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sens à tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, au moins que ça me sert à quelque chose, donc j'ai monté un projet pour partager, transmettre tout ce que je connais de ces régions, que j'ai beaucoup pratiquées. Donc c'est parti tout bêtement, voilà, je me suis dit qu'un bateau, ça va être le moyen idéal pour amener des gens. Il y a plus de 120 personnes qui sont passées pendant l'expédition, parce que là, et donc ensuite, j'avais vraiment envie que ça soit vraiment une équipe de jeunes, en fait. Et puis, contrairement à ce qui se passe toujours dans le monde, où quand les jeunes sortent avec des diplômes, et puis on leur demande toujours d'avoir une expérience de 400 ans, et je trouve ça ridicule, si personne leur donne la chance, moins qu'on leur donne cette expérience. Donc moi, je lui avais complètement opposé, je n'ai pris que des jeunes, je ne connaissais rien d'algace, j'avais donné juste deux, trois petites infos, mais sans plus, et j'avais tout simplement fait confiance. Comme j'ai fait confiance à Sarah, qui n'avait jamais fait de film, et puis qui un jour m'a dit, je me rappelle de ça, elle m'a dit, « Ben, tu t'es comme l'œil, il y a Luc, ou Jacques, qui a appelé pour faire ton film, et puis là, je lui ai répondu, « Mais toi, tu ne veux pas ? » Et puis tu m'avais dit, « Ben non, mais moi, je n'ai jamais fait ça, etc. » Et puis j'ai dit, « Mais est-ce que tu as envie ? » Et puis j'ai dit, « Ben non, c'est toi qui vas faire le film. » Et puis, en gros, parce que c'est un travail incroyable, tout ce qu'on fait là, c'est tout en bénévolant, on est une association intérêt général, donc il n'y a pas aussi une histoire d'argent là-dedans, c'est que du bénévolat, ça a été très dur pour toi, Sarah, je sais. Donc, voilà, puis maintenant, je vais passer la parole. Racontez-nous juste un tout petit mot. Qu'est-ce que c'est l'histoire d'Edka ? Parce que c'est un autre bateau avant, ça m'attendait plusieurs vies. Oui, c'est ça, en fait, c'est un bateau qui avait fait le tour du monde déjà. Et en fait, moi, je cherchais un bateau, bon, je ne voulais pas un bateau trop cher, parce que je n'avais pas les moyens pour acheter un bateau cher, j'ai trouvé ce bateau qui pourrissait dans un champ où il y avait des tickets dedans et tout. Donc, j'ai réussi à récupérer ce bateau, après, on l'a rétapé, on l'a remis en état, et puis après, je me suis dit, moi, je n'ai pas du tout le bouclier de budget, je suis parti, j'avais également mis d'autonomie, j'avais bien sûr mis toutes les économies, j'avais même fait un emprunt pour que le bateau puisse partir en expédition. Enfin, il se termine au mois d'avril, c'est bien. Et puis, j'ai dit, allez, allons-y, et puis on verra bien ce qui se passera. Alors, c'était très difficile, je pense que c'est moi qui ai moins profité de tous. Mais ça a été une belle expérience aussi, parce que je suis rentré dans un milieu de recherche de sponsors et tout, je ne connaissais pas du tout. Et puis, en fait, je ne sais pas, c'est plus dur que les marchés sur la banquise ou l'intérimental. Voilà, c'est aussi pas mon métier. Mais bon, ça a été très enrichissant aussi de mon côté. Et puis, en fait, je n'en mette rien, quoi. Mais rien du tout à refaire, je le ferais pareil. Avec la même équipe, motivée, plein de passion, et puis voilà. Alors, plus que j'étais, je vous pose une question. Vous n'avez pas été fâché que ce soit Sarah qui fasse ce film ? Vous qui êtes un très grand cinéaste et spécialiste de, justement, cette classe des pôles. Moi, j'ai eu un boulot super facile sur ce film. Parfois, on est au cas d'importe en disant, « T'en penses quoi ? » Et là, « Moi, je serai toi, je fais un peu comme ça. » Et c'est vraiment la meilleure solution pour un réalisateur. Évidemment, ne pas avoir la responsabilité de ça. Je pense que, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais ce film est un miraculé. On vit dans un environnement médiatique aujourd'hui qui interdit presque de fait de faire ce genre de film. C'est un film libre. Je pense que c'est une expédition libre. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et je crois que la manière dont il a été fait, la manière dont Sarah l'a fait sortir de terre, que Ben a réussi à, coûte que coûte, à trouver les moyens, les financements, la confiance aussi pour arriver ça, je pense qu'en ça, véritablement, ce film est un miraculé. On ne se rend pas compte à quel point ce mélange qui est finalement un mélange de documentaires, un mélange d'émotions, qui est très tourné sur l'humain, parce qu'on aurait pu être un film d'aventure comme il y a miné d'autres. Et évidemment, vous l'avez vu, c'est toute autre chose. C'est beaucoup plus profond, ça. Mais je pense que si ce film est aussi fort que ça, c'est qu'il est basé sur quelque chose qui est tout sauf de l'ego. Je pense que Ben, quitte à faire souffrir sa modestie, il faut un sacré paquet d'humanité pour être à ce point détaché et être capable de faire confiance à ce point-là. Il faut être extrêmement sûr de soi pour dire effectivement à des jeunes, « Tiens, prenez mon bateau, et puis allez-y. » Et je crois que ce film rend hommage à cette générosité, à ce détachement, à cette qualité de transmission qui est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Et je crois qu'on a aujourd'hui besoin d'inspiration, on a besoin de ces exemples, de ces grands exemples. Et je crois que Sarah et Ben nous ont donné, à travers ce film-là, justement cette aspiration, ce truc qui me dit « Mais finalement, pourquoi pas ? J'ai envie d'aller vers le haut. » Et je crois que c'est la plus grosse qualité qu'on puisse donner à ce film. Avant de passer la parole à Sarah, je voulais vous demander une dernière chose. c'est à tous les deux. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans cet étrange univers où il fait un petit nuit et un petit jour et où on a le soleil qui fait briller des glaces ? Qu'est-ce qui exerce une fascination ? Parce qu'il fait froid. Les Anglais ont un mot très joli pour ça, ils appellent ça « Antarctic Bight ». On ne sait pas trop pourquoi on est mordu, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est mordu et c'est une espèce de passion insatiable. Et je crois que plus on y va, plus on vieillit, plus on a le sentiment d'être un privilégié absolu que de pouvoir vivre ça. Je pense qu'il y a probablement une dimension esthétique là-dedans qui est absolument fascinante. Je crois que le royaume des glaces, c'est d'abord un royaume où chaque nuance de lumière va se révéler. Et c'est un monde où la lumière est en permanence change. Et je pense que c'est quelque chose de très fort. Et je pense qu'il y a aussi un élément, qui est la notion du retrait du monde. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de silence, c'est le moment d'éloignement, c'est le moment où je parlais de ça avec Lourius à un moment donné. Et parfois, on a l'impression, quand on est là-bas, d'être sur le balcon du monde, d'avoir ce privilège de pouvoir regarder un peu la Terre au-dessus, comme ça. Et c'est évidemment pas quelque chose de prétentieux. Au contraire, c'est presque une démarche monacale ou de retrait ou de réflexion. Et ça fait un thème bien, enfin. Ça fait un thème bien que c'est ça, au fond, qui m'en, je crois, aussi accroît. Mme, à votre tour, qu'est-ce qui fascine quand on est au-delà ? Ben, en fait, moi, je ne pense bien que... Non, mais... Non, mais en fait, l'Arctique ou l'Antarctique, ces univers-là, en fait, moi, je trouve qu'il faut vraiment y aller pour voir vraiment ce que c'est. Et puis l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a là-bas. Et comme on dit tout le temps, le seul danger d'aller en Arctique, c'est qu'on a qu'une envie, après, c'est d'y retourner, quoi. C'est une atmosphère très, très particulière. Il fait froid et tout, mais c'est pas l'enfer non plus. Maintenant, on a des équipements qui nous restent tout ça. Mais c'est toute une atmosphère, une ambiance qui est vraiment très, très forte. Sarah, vous avez ressenti, quand vous avez tourné ces images, cette atmosphère un peu particulière qui règne sur ces glaces ? Oui, je l'ai rejoint tout à fait dans ce silence, dans ces lieux où on se sent hors du temps, dans un monde qui est de plus en plus connecté. Et c'est vrai qu'on ne vit il y a pas si longtemps, on vous lit avec lui pour un autre tournage. Et en fait, c'est des moments où on se déconnecte et on peut vraiment se retrouver en osmose avec la nature. et il y a des gens qui vivent encore comme ça. Donc, évidemment, pas mal de personnes qui vivaient au Redsout, même s'ils restent connectés. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des moments où on peut se retrouver, réfléchir. On a une grande créativité tout de suite quand on a du temps pour penser, pour vivre l'instant. Et puis, les lumières, comme disait Luc. Moi, étant photographe et qui filme aussi, c'est juste des... Tous les endroits froids sur Terre, moi, avant de bosser dans des milieux froids, j'adorais tout ce qui est tropique et maintenant, je n'aime plus. Parce qu'en fin de compte, tous les lieux, il fait froid, vous avez une lumière incroyable et qui est toujours différente en fonction des jours. Et je me rappelle très bien, en filmant un cas, je me disais, oh, c'est bon, vous filmeriez ça demain. Et en fin de compte, je l'ai fait une fois par deux. Parce que je savais que chaque jour était différent du filant et chaque journée, chaque lumière, chaque moment, chaque nuage était un espèce de tableau qui se dessinait juste une fois. Quel était le moment pour vous qui était le plus émotionnellement fort ? On a le sentiment, quand on voit Christine Jamain arriver, on le verra tout à l'heure d'ailleurs, avec ces femmes qui se battent contre quelque chose, contre la maladie, on a un sentiment qu'il se passe vraiment quelque chose de très important. C'est là, en fait, du coup, je pense qu'on a vraiment... Enfin, on révisait déjà que ces lieux étaient forts. Justement, quand on a accueilli Christine Jamain et tous les membres de l'association En Chacun Son Everest, là, ça a complètement été écho, ces paysages, avec du coup, ces combats qui étaient menés par ces femmes et ces enfants. Il y avait aussi le retour de Ben. En fait, c'était aussi une espèce de moment où je l'avais suivi Ben depuis plusieurs mois. J'avais su dire « Allez, Ben, s'il te plaît, il faut que je te filme, c'est important. » Alors qu'il n'était pas du tout bien. Et au final, il revenait enfin sur son bateau. Et puis à côté de ça, il y avait justement Christine Jamain et toutes ces belles personnes qui arrivaient et qui nous faisaient revoir les gros aimants avec plusieurs mois qu'on était sur place avec leur regard, avec leur sensibilité, avec leurs émotions. Et moi, j'en garde un super souvenir parce que c'était une leçon de vie, d'humilité. Quand on ressort juste en discussion que j'avais avec Pascal, Cécile, Alex, tous ceux qui étaient là en mode qu'on se sent nul quand des fois on a des petits moments de doute dans la vie, de stress qui sont complètement débiles par rapport à tout ce qu'ils traversent, tout ce qu'ils ont compris, c'est juste respect. Vous voyez, cette expérience était particulièrement forte. Ben, est-ce que c'est un privilège de vivre de cette chose ? Moi, j'aurais juste une petite pensée pour Cécile qui est dans le film et qui nous a pitté malheureusement. Donc voilà, une petite pensée pour Cécile, c'est important. Bien sûr. Et comme je dis dans le film, cette semaine avec Christine et puis après, on a rechaîné avec Padesa, ça a vraiment été les semaines les plus fortes. La semaine, quand Christine est partie avec ses femmes et ses enfants, pour la première fois sur le bateau, les mots, je les appelle les mots, ils se sont posés et puis ils se sont pris une grosse taille, vraiment. Alors, ils nous ont tous dit en partant, merci, merci Ben, merci Jantice, merci tout le monde, mais en fait, je crois qu'ils nous ont apporté plus que ce qu'on leur a amené, nous, en fait. Merci. Alors, je sais qu'il y a un aspect qu'on ne voit pas beaucoup dans le film, c'est l'aspect pédagogique. Parce que derrière Atka, il y a des écoles, il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'on va communiquer, que vous allez communiquer de l'émerveillement et faire naître des vocations, en tout cas de la connaissance par rapport à ces milieux. Oui, en fait, dans le film, on n'a pas pu tout mettre. Et non. Parce que, il fallait faire un truc plus long, un truc plus cher, etc. Donc, mais, un des projets les plus importants à mes yeux, c'était le programme pédagogique. Parce que ça, on est question de faire quelque chose comme ça sans avoir un programme pédagogique d'un vrai programme pédagogique où nous-mêmes, après, on va au contact des écoles, on va voir des enfants, enfin, etc. On crée vraiment un lien. Et ça, c'est vraiment très important de ce programme pédagogique qu'on a malheureusement pas pu mettre dans le film pour l'histoire d'être à l'univers. Écoutez, on va en profiter. On a des gens qui s'en occupent de ce programme pédagogique. On va les faire monter sur scène. Luc et Sarah, je vous remercie beaucoup. Ben, vous restez plus. Alors, mesdames, vous faites partie de tout cet aspect pédagogique. Vous allez nous raconter ce que c'est que, je crois que ça s'appelle Atka Polar School. C'est presque ça. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ah bon, c'est formidable. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, Atka Polar School est né, en fait, de l'expédition que vous avez vu là. Il est né pendant l'hiver et l'idée, c'était de partager ça en fait avec des classes en France. Ça a démarré comme ça. Ça a démarré un petit peu très très simple, en fait, d'aller jusqu'au bout des écoles, de dire, bah tiens, on a l'expédition sur un bateau. À cette époque-là, on n'avait aucune image, pas de photos, rien. Et en fait, des enseignants se sont emparés du projet et ils l'ont partagé avec plein d'enfants. Et du coup, il y a eu 500 enfants qui avaient suivi le premier projet et ils avaient créé plein de carnets de voyages, plein de trucs. Donc ça avait trop bien marché. Et l'idée, c'était de partager juste le quotidien, de montrer, c'est une hiver que nous, on découvrait aussi à travers Atka, de montrer la beauté de l'article, comme le disait très bien Luc, d'inspirer les jeunes, de donner de l'enthousiasme, de l'émerveillement et de voir un petit peu comment ça pouvait en fait marcher dans les classes. Donc il y avait plein de nouveaux différents, plein de classes en France. Et donc en rentrant, on s'est dit c'est trop chouette, il faut qu'on continue. Et donc quand on a relancé à l'expédition, je ne vois que vous ne voyez pas là, mais qui est actuelle, eh bien on a relancé ça. Donc là aujourd'hui d'ailleurs, il y a pas mal d'enfants qui sont là et qui suivent la grande chance le projet pédagogique Atka Polar School 2. Et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs Marie est là qui coordonne en fait toute la partie dans les Alpes. Donc je tiens à remercer d'ailleurs les enseignants parce que c'est grâce à eux qu'en fait le projet de vie clairement parce que nous on va dans les écoles, on crée du contenu, mais c'est les enseignants qui sont derrière ultra motivés. Donc merci à vous. Et puis ça me permet de passer la parole à Marie. Oui, c'est la parole à Marie. j'ai juste rappelé que vous êtes de Brest, que vous êtes océanographe et que donc vous racontez tout ce qu'on voit là-bas et qui est quand même très important parce qu'on voit aussi la dégradation d'un milieu. Oui, c'est vrai qu'on aborde, enfin c'est évident qu'on va aborder le côté climatique à travers l'Arctique et Adcar va devenir un vecteur en fait pour pouvoir reparler de beaucoup de thématiques qui en fait se voient aussi ici, ici dans les Arts, et dans plein endroit. Et oui, effectivement, je viens de Brest et je suis ingénieure de recherche en océographie. En tout cas, ce que je faisais avant, maintenant, c'est la pédagogie. Alors Marie, vous venez de Chambéry et vous avez fait un master de géographie et de géomorphologie et vous avez travaillé au CREA qui est un institut ici à Chamonix. Ça donnez-vous des travaux scientifiques, de la vulgarisation scientifique qui n'est pas un gros mot et qui permet justement de faire partager des connaissances entre autres et autres. comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait un master de recherche en géomorphologie glaciaire et tourisme et ensuite, j'ai été paru sur le CREA qui est un centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude et là, j'ai tout de suite le goût pour la vulgarisation scientifique et la transmission des connaissances sur un milieu de montagne qui est en mutation constante. Et ensuite, j'ai découvert le projet ATCA et j'ai vraiment souhaité embarquer sur ATCA 2 avec la pédagogie et à l'heure actuelle, j'ai les différentes classes qui suivent dans la région, entre guillemets, région Alpes et donc, d'où ce soir, par exemple, la petite exposition qu'on a mise juste à l'entrée parce qu'il y a plein d'enfants qui suivent le programme ATCA Polar School ici à Chamonix dans la Caisse des Louches vers Chambéliotie et qui suivent cette exposition à travers des vidéos que Anne-Claire, Paul réalisent tout à fait très bien pour transmettre ce qu'ils vivent au quotidien et aussi sur les spécificités des milieux polaires et ce qui est intéressant pour la région Alpes c'est qu'il y a une similitude entre les milieux et moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre et de partager c'est regarder ce qui se passe dans les régions plus froides comment ces milieux sont aussi impactés par le changement climatique et ça apprend à mieux regarder ce qui se passe ici dans les Alpes du point de vue glaciaire dans les espèces aussi donc voilà moi, ce qui m'intéresse aussi à travers le programme c'est un petit peu sensibilisé sur nos milieux qui nous font ça et les enfants sont très acceptifs à ce genre de choses vous avez vu des étoiles dans leurs yeux quand vous leur montrez tout ça oui, tout à fait c'est Anne-Claire qui a créé ce programme et qui a créé cette fibre pour que les enfants aient des petites étoiles dans les yeux quand on parle du projet Atka dans les glaces un voilier surtout voilà, tout est très beau vous l'avez vu dans le film et donc les enfants ils ont vraiment ils sont appétits quand on leur parle de tout ça et c'est d'autant plus facile ensuite d'apprendre à regarder autour de chez nous Ben, cette dimension de la pédagogie c'est très important vous faites également des recherches scientifiques vous avez travaillé pour récolter des sédiments des copébodes qui sont des sortes de petites crevettes minuscules vous avez travaillé pour ramasser des microplastiques pour essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe dans ces lieux oui, alors on n'a pas fait de science sur cette expédition la première parce qu'il n'y avait pas de vrai programme et je me refuse de faire de la pseudo-science pour trouver d'argent comme malheureusement beaucoup font par contre pour la deuxième expédition qui est partie au mois de juin dernier le mai dernier oui, en 2018 là, j'ai été contacté par le PFM de l'Ausanne le Suisse Poirard Institut à l'Institut Laval à Québec et là, on a vraiment fait d'ailleurs beaucoup de transformations de la don pour pouvoir faire du microplastique donc on tire des filets en surface ensuite, on a besoin des filets à 150 mètres de profondeur tout ça, c'est pour travailler sur les copébodes et on fait du sédiment aussi donc on a une base à sédiments pour reculter des sédiments et ça, c'est tout pour l'Institut Laval à Québec donc là, on a eu le premier résultat donc les copébodes avec des filets là, on a 150 mètres là, des scientifiques qui travaillent en laboratoire à Zurich maintenant ont pour la première fois réussi à retirer de l'ADN d'excellente qualité sur cette espèce de copébodes au nord parce qu'en fait ils travaillent sur le préchauffement et tout ce qui se passe les copébodes du sud sont en train de monter plus au nord et ils sont intéressés de voir s'ils s'y bris d'entre eux donc ça, c'est déjà le premier très bon résultat ensuite, le deuxième résultat c'est malheureusement alors, ça montre qu'on a bien travaillé mais c'est pas bon pour la planète dans les premiers échantillons qu'on a ramené de microplastiques ils ont trouvé du microplastique dans nos échantillons donc très haut en Côte-Nord-Canada et tout ça des microplastiques qui fait 0,05 et 0,005 millimètres ce microplastique c'est une pollution inquisible qu'on se trouve dans des assiettes en fait tout simplement et la dernière chose les sédiments d'avoir encore les résultats bon et bien sûrement très bientôt j'imagine oui, oui ça va et puis alors suite à cette exédition quand le bateau a sorti de la glace là on a été réquisitionné entre guillemets par un gros programme international pour faire un échantillonnage de toute la côte ouest et d'ailleurs des fiers dans Gros-Nord-Canada où on va faire microplastique au Pépode c'est dimanche et on va faire en plus plancton et donc qu'on ramasse des boules aussi ramène des boules ah des boules ouais la petite bon on va parler d'un autre aspect maintenant qui est très important c'est que vous avez emmené on l'a vu dans le film des circassiens vous avez des gens qui pratiquent du cirque vous avez emmené des peintres comme Gita Fleurot qui a un navigateur et puis vous avez emmené un écrivain c'est un jeune écrivain qui s'appelle Julien Blancras on va l'accueillir sur scène et moi je vous recommande vraiment la lecture de cette petite merveille qu'il a écrite qui s'appelle prise et la glace ouais il n'a pas écrit qu'une merveille non il n'a pas écrit qu'une merveille il a écrit également touriste qui est un livre remarquable Julien Blancras si vous voulez nous joindre merci mesdames j'applaudissements ah bah alors Julien comment vous avez rencontré cet homme remarquable alors c'est grâce à Marie-Christine Guérin au départ des éditions Guérin et Paulsen qui avait bien du livre et qui m'a proposé de faire un livre chez eux alors je dis oui volontiers mais quoi et bon je vous fasse les détails et je m'a connecté avec Ben et ils m'ont demandé si je voulais aller naviguer au One Land alors je dis oui bien sûr évidemment après j'aurais précisé que j'avais mis l'été sur un plateau où j'étais absolument vierge en navigation et justement c'est ce qui s'intéressait je crois c'est d'avoir un point de vue de novice de candide le temps que j'étais jamais allé au-delà du cirque à l'article et alors ça s'est passé comment ? ben merveilleusement bien c'était une expérience géniale donc j'ai passé un mois sur place à l'été 2015 donc un peu plus de deux semaines sur Atka et donc voilà par la suite j'ai écrit le livre qui s'appelle Oriser la glace qui est ici qui est donc un récit de navigation par quelqu'un qui ne sait pas naviguer et une sorte de portrait du Go El Land enfin ma vision du Go El Land qui est un territoire absolument fabuleux moi mon métier de journaliste et d'auteur me conduit à voyager beaucoup je suis avec en plus de 70 pays mais c'est clairement le plus bel endroit que j'ai vu de toute ma vie l'arrivée à Émonissat au milieu des experts c'est vraiment un choc esthétique incontrable vous voyez les images c'est absolument spectaculaire déjà sur écran quand on y est sur le voilier et qu'on est tout petit à côté des masques aux ventes c'est vraiment quelque chose qui est logistique alors prise de la glace on a dit c'est un livre de bord c'est un carnet de bord vous apportiez à ça même quand vous avez lu cet ouvrage non non parce qu'en fait Julien il est parti sur le bateau m'a conversé par téléphone mais en fait on s'est rencontré la première fois et il nous dit ça en fait bon ça se passe souvent comme ça en ce moment il y a des artistes sur le bateau que je connais pas du tout mais c'est une jeune qui s'occupe de ça je l'espère pareil je l'ai manquante et puis Julien on s'est donc retrouvé l'Ulissaf et puis je sais pas du tout je suis un piètre lecteur aussi donc je sais pas du tout ce qu'il avait écrit et puis j'ai lu un premier petit livre qui m'avait bien plu et j'ai bien sûr après été surpris et j'étais content de voir justement qu'il sorte un livre de tout ça Julien c'était plus au départ rendre compte de cette expérience de faire un livre de voyage c'est de parler du projet évidemment alors je vais vous demander Julien de vous lire un petit extrait vous allez quand même vous mettre en place cet extrait oui alors c'est un moment où on a quand même eu enfin j'ai eu une petite rire sur le bateau on était donc dans la baie de Disco et c'était de nuit ils se trouvent que le bateau c'était un peu tanqué sur un haut fond ça penchait un petit peu on était immobilisés c'était voilà le milieu de la nuit on était loin de tout il y avait des gros icebergs partout donc c'était un peu flippant mais on va plus dans mon point que le service il faut aussi que je précise que durant les jours précédents je m'étais un peu moqué de la superstition qui consiste à ne jamais dire le mot lapin sur un bateau parce que ça s'est porté malheur moi je me disais je suis pas superstitieux je m'en fous je commence à extraire ça ne m'arrange pas du tout de mon livre aujourd'hui je n'ai même pas 40 ans je n'ai pas pensé à faire le testament et j'ai un livre à écrire je n'aurai jamais terminé dans un quart d'heure le temps qu'il faut pour passer l'heure à gauche dans l'eau gelée j'ai peut-être commis une imprudence en négligeant les règles de bien séance maritime en utilisant le mot lapin de manière effrontée je n'ose plus le dire comment inverser le cours de l'histoire si je prononce le mot à l'envers autant de fois que je les prononce à l'envers si je prononce le mot à l'envers autant de fois que je les prononce à l'endroit est-ce que ça annule la malédiction nipal 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 oui nipal c'est la fin à l'envers je suis doué pour parler à l'envers instantanément je peux débiter des phrases entières c'est une aptitude plutôt rare et totalement dépourue d'utilité le bateau est coincé en position instable les trois loups de mer s'activent fébrile le stress est valvable le capitaine est en train de faire un truc avec des cordes pardon des gouttes le second met le zodiaque à vos gestes précis rapides ordonnés je lui envoie un gilet de sauvetage choque ce goutte en grand et aide-moi à faire giter le canot me hurle le peintre quoi ? mais pas en français bordel bon t'es comme moi il s'accroche à la balustrade le corps à l'extérieur du bateau pour le faire balancer afin d'aider à la manœuvre de dégagement je limite je me pends tout mon poids au-dessus de l'eau doire je m'interroge sur la malignité de la loi de Murphy dite de l'emmerdement maximale qui veut qu'une situation foireuse tente à empirer de manière exponentielle si elle se vérifie je devrais tomber à l'eau hypothèse pas tout à fait improbable le second fourcheux zodiaque opère une marche arrière et vient se placer contre le flanc tribord guidé par le capitaine il met les gaz pour cogner contre le voilier il pousse d'un côté nous tirons de l'autre nous secouons la bête après quelques essais Atka vacille et se dégage le bateau n'est plus échoué le second en fait pour constater les dégâts Atka s'apparente je ne suis pas tombé à la flotte je ne suis pas tombé à la flotte on est contents voilà quand on revient à un voyage comme celui-ci quelle est la chose la plus importante qu'on ramène en dehors de cette écriture je me souviens de m'être senti vraiment privilégié quand même d'avoir vécu une expérience comme ça à la fois pour la découverte de la navigation la découverte d'une géographie très particulière qui est celle du Groenland qui est un pays très grand comme 4 fois la France et où il y a 57 000 habitants c'est à dire d'auprès de la population de Bourg-en-Bresse donc ça fait une géographie très particulière il n'y a pas de route il n'y a quasiment pas d'arbre donc en plus le fait d'avoir un bateau quand il n'y a pas de route c'est quand même assez pratique et puis c'est aussi la rencontre avec le peuple Groenlandais avec la culture inuite qui est quand même voilà ce peuple les gens qui sont là sont les descendants de gens qui vivent là depuis plus de 12 000 ans qui ont survécu dans un univers extrêmement hostile avec beaucoup de génie quand même parce que pour survivre dans cet univers à l'identaux donc voilà comme de chaque voyage on revient plus riche mais particulièrement celui-là Ben vous avez eu beaucoup de contacts avec justement ces inuit et qu'est-ce qu'ils pensent par exemple de votre expérience qu'est-ce qu'ils pensent de vous voir yverner comme ça à côté de l'univers en fait le petit village là donc en train d'hiver d'âge on avait des très bons par rapport ils nous ont demandé pourquoi vous ne revenez pas l'hiver d'après donc voilà moi j'avais besoin de souffrir un peu donc là on est à nouveau vers le village ils sont très contents on est vraiment très bien accueillis on respecte beaucoup aussi quand même leur tranquillité moi je ne veux surtout pas qu'on les envahisse donc c'est pour ça que le bateau il est à vraiment une heure de marche du village et donc on fait beaucoup de choses avec eux mais ça se passe vraiment vraiment bien et on sait que moi ça me rassure parce que quand il y a des bombes sur le bateau vous avez les vues dans la nuit polaire actuellement c'est quand même des conditions qui peuvent être très difficiles surtout que je les ai envoyés ils connaissaient rien en fait donc ils découvraient tout sans arrêt bon je savais que le bateau était en parfait état c'est un bateau très solide qui est fait pour ça c'est pas n'importe quel bateau il y a une coque spéciale on relève les dérives et ça prend il n'y a aucune prise de sous donc c'est vraiment un bateau je savais qu'ils avaient vraiment un très très bon refuge où voilà il y a le seul risque c'est le feu et moi ça me rassurait d'avoir quand même ce village pas loin où on avait quand même bien de nos contacts et je savais que s'il y avait quand même un problème ils étaient quand même pas loin et ils avaient vite les aidés on a parlé tout à l'heure le Viking dans l'histoire de la cave c'est un bateau qui a eu plusieurs vies donc ça a été le bateau de Jean-Yétien si je ne le tourne pas non non ça c'est c'est sparras ça oui c'est ça c'est temps non non oui c'est un bateau donc il a été construit par Jacques Pégnon donc il a fait il est parti il a fait un tour du monde complet il est passé par l'antarctique on fait un vraiment fait un tour du monde il a fait 60 000 nautiques en gros 60 000 nautiques ensuite c'est un bateau qui a été racheté par un couple pas longtemps c'est trois personnes qui l'ont racheté et puis pour ma plus grande chance ils se sont disputés donc ils ont remandu le bateau et pas cher pas cher ok oui il y a un truc sur le bateau un bateau c'est un moyen de transport c'est aussi un moyen de communication je m'en suis rendu compte parce que le bateau nous permettait de nous déplacer dans des endroits qui n'étaient pas forcément exécutifs dans les petites communautés et les petits villages et ça permet de créer du bien social parce que les gens là-bas sont tous plus ou moins marins parce que c'est des pêcheurs ce très beau bateau assez rare a attisé leur curiosité et donc évidemment les invités sur le bateau les invités chez eux donc je crois que c'est l'esprit du projet aussi de faire rencontrer les gens comme vous avez bien vu l'humanité qui émane du film donc voilà alors on pense toujours que le bateau c'est un milieu confiné est-ce que c'est difficile de vivre comme ça en petite communauté dans un lieu clos alors moi je me posais la question d'autant que j'avais jamais vécu cette expérience-là et je suis arrivé à Iloulissane je suis monté sur le bateau on est parti direct et je savais que j'avais passé deux semaines avec trois mecs que j'avais jamais rencontrés avec lesquels j'avais eu aucun contact donc je ne savais pas qui étaient ces temps-là je ne savais pas si on avait devenu amis pour la vie ou s'entretuler ou tout simplement s'ennuyer il se trouve que ça s'est très très bien passé parce que je crois que Ben sait faire ses castings et tout le monde était content d'être là et heureusement parce que c'était une expérience rare donc moi j'étais avec deux skippers Maxime et Brieux qui ont eu la générosité de m'enseigner des tas de choses et avec Shita Flau qui est un peintre qui a reçu son voyage à part le bal de glace voilà magnifique il y a très beau vous pouvez vous vous rendre des loisirs sur le concert vous pouvez trouver à la sortie il y a une splendeur c'est vrai avec des portraits de gens de bateaux qui sont extraordinaires merci je vais vous donner merci à vous et merci il faut encore à vous voir maintenant on va demander à Christine Janin Pascal Darson de venir nous rejoindre pour nous parler justement de cette expérience qu'elles ont vécu sur la cave Christine Janin Pascal Darson venu nous rejoindre alors vous avez vu dans le film toutes les deux c'était quoi cette expérience parce que vous avez vécu comment vous me dites un peu Stéphania on veut bien vous croire mais encore plus dites-moi encore un peu maintenant on réglige le recul avec le temps alors je n'ai pas revu le film je me souviens de ce que j'ai dit à ce moment-là effectivement je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont témoigné de ce qui se passait c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que vous au Groenland et quand on est dans le contexte qui était bien et qui était celui d'Andy celui d'Arnaud celui de Cécile celui d'Alex celui de la survie d'Amélie et bien il y a un impact qui est vraiment quelque chose qui est presque de l'ordre du spirituel quelque chose qui est plus grand que vous qu'on ne sait pas expliquer on se prend ça dans la figure et en même temps c'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire c'est ce que j'aurais envie de dire et j'ai envie de dire j'ai le même discours qu'il y a maintenant c'était qu'on a deux ans ouais c'est ça et puis c'est c'est un bilan magique tout simplement j'ai envie de le remover je sais que Ben m'a dit que c'est pas impossible qu'il se repasse quelque chose d'autre il m'a dit quand je tiens un truc en général je me suis oui bien sûr c'est une expérience une vie la fin de l'année alors Christine vous qui avez atteint le Pôle Nord à pied qui avez été au sommet de l'Epreste au Pôle de Montagne comment vous avez vécu cette expérience pour vous parce que vous connaissiez ce monde ce milieu et c'était quoi qu'est-ce qu'il y avait de plus c'est peut-être accompagné par celle que vous c'est fait dans la vie avec votre association à chaque action d'Everest oui alors il faut rappeler un petit peu l'histoire c'est qu'après l'Everest le Pôle Nord tout ça j'ai décidé donc ça a été tout ça c'est des rencontres en fait j'ai démarré l'association à chaque action d'Everest où j'ai commencé à emmener des enfants qui étaient atteints de cancer pour les aider à guérir mieux à leur prouver aussi qu'ils n'étaient pas que malades et à travers l'ascension de l'Everest voilà les rendre conquérants et les sortir de cette image d'enfant malade et puis c'est vrai que j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages et tout et très spontanément il y a eu des projets j'avais emmené des enfants en Spitzberg dans l'Aponie au Goutan voilà parce que chaque fois je me disais il n'y a pas de raison qu'eux ils n'y arrivent pas chaque fois c'était une grosse expédition le faire pour soi c'est une chose le faire pour les autres et les ramener tous entiers c'était chaque fois une très très grosse aventure et une très grosse responsabilité mais voilà j'étais portée par cette énergie qu'on me donnait mais un jour j'ai décidé voilà c'est la dernière expé parce que on vieillit ça fait 25 ans que j'emmène j'emmène 4500 enfants il y a un moment où vous dites stop on va freiner un petit peu et il y a deux ans Ben arrive et il me dit voilà Christine super j'ai mon bateau on a emmené des enfants on dit ah non Ben c'est pas possible il était tellement déçu j'ai dit oui oui Ben c'est bon on va le faire et j'ai même pas eu le temps de dire stop ah non c'est pas possible il faut pas le décevoir et j'étais trop heureuse de faire j'ai toujours eu envie de partager et je suis un peu copaine on a vécu des choses tellement extraordinaires dans tout ce qu'on a vécu quand on peut le partager alors c'est vrai que c'est une très grosse responsabilité que je suis pas très zen dans ce genre de projet quand on met 6 jours pour aller là-bas vous avez des enfants il y avait une femme Cécile malheureusement qui nous a quitté qui apprenait juste la veille de partir qu'elle rejetait je pouvais pas ne pas l'emmener et pour moi c'était encore plus plus important et c'est vrai que ça prend encore une dimension mais c'est vrai que en même temps chaque fois je suis là en disant bon tout va bien c'est bon le petit jeune qui va sur le bateau qui ouvre ses médicaments et tout j'ai des bons indites et médicaments voilà donc je suis un peu la maman elle est avec toute cette responsabilité mais c'est chaque fois magique je crois qu'à chacun c'est vrai chaque fois c'est magique on est arrivé il faisait tout on a eu les erreurs bon l'oréal on a eu des couleurs magiques le bateau qui était là enfin tout s'est passé mais voilà c'était cadeau et je crois que dans la vie il faut oser il faut oser parce que tout ça en fait c'est de l'amour c'est du partage et puis d'oser les choses se sont faites spontanément et c'est le plus beau cadeau c'est de revoir ces images les couleurs les images qu'a fait Sarah mais chaque fois c'est beau et de pouvoir le partager de savoir que Cécile avait retourné cet été avec tu as-tu retourné par dans avec sa famille pour vivre ce qu'elle a vécu voilà on sait que ça a existé que ça a été pour elle magique pour Andy Arnaud tout ça Arnaud je l'avais emmené c'est un jeune je l'ai eu à 18 ans et je l'ai emmené alors lui je l'ai emmené au Pôle Nord je l'ai emmené au Péninsule de Valdez je l'ai emmené en Laponie je l'ai emmené et quand il y avait ce projet je dis bon allez Arnaud c'est pour toi il est devenu douanier fait du bateau et tout voilà il y a des liens comme ça qui se font dans la vie et qui font que voilà et Pascal c'est tout simplement un jour je lui dis on partait au festival de yoga de Val d'Isère et puis j'ai dit voilà j'ai un projet il faut que il faut que j'aille au moins une autre et il a dit ah non mais c'est mon rêve j'ai dit ok c'est bon tu vas avec moi et ça s'est fait comme ça aussi facilement que ça passe ouais la vie c'est comme ça je crois que parce que c'est compliqué pourquoi elle pas elle voilà elle a demandé je crois que dans la vie il faut demander Ben il est venu me proposer je vais pas se dire non et voilà maintenant quand même je suis pas sûre de refaire des gros voyages avec des enfants des femmes je vais dire comment ils vous êtes connus ah ben en fait c'est une longue histoire d'amour parce que alors racontez nous cette longue histoire d'amour quand j'étais au Pôle Nord c'était en 97 en fait oui parce que la toute première fois où on s'est rencontrés c'est que tu rentrais du Kilimanjaro où tu avais descendu en parapente Catherine Destivelle Catherine Destivelle et elle est arrivée moi j'étais stagiaire chez Bouillou à Annecy j'étais en formation pour moniteur en parapente elle était arrivée voilà ça commence comme ça et puis elle est arrivée elle venait se former en parapente parce qu'elle a donné du Kilimanjaro alors qu'il ne savait pas faire et puis voilà elle s'est formée après c'est le Sénat ou elle s'est vue pour la première fois il y a des choses que j'oublie comme ça mais surtout Ben elle fait partie de ces militaires que j'avais rencontrés j'avais fait un petit règle au Pôle Nord d'une semaine et c'est là tout d'un coup je me suis dit mais là il y a la traversée qui n'a jamais été faite par une femme tout d'un coup je vais le faire et il y avait les quatre militaires avec Antoine Ben l'autre Antoine et Bernard qui arrivait au Pôle Nord quand on y était et j'ai revécu parce que j'avais arrêté j'avais dit que j'arrêtais les expéditions et je revis l'arrivée le succès et puis j'avais fait ça en autonomie totale et tout et je rentre j'ai dit non mais il faut que je le fasse j'avais pas imaginé que c'était aussi dur quand même 62 jours sur la banquise attirée ça pour le cas mais voilà ils m'ont accompagnée ça a été ma base arrière donc tous les jours bip 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 allô allô ben tu nous non pas c'est nous qui disions où on était voilà donc ça a été très très important ils m'ont tout expliqué tout appris et après il n'y avait plus qu'un voilà et après chacun vit sa vie puis les liens sont tellement forts que dès qu'il y a des bons projets voilà puis je voulais vraiment redire à quel point je suis touchée moi toujours par la l'humilité la gentillesse la générosité de même parce qu'on oublie quand même tout ce qu'il a fait les vrais le bonheur le machin voilà non mais c'est c'est pas rien et vraiment il le fait parce que on voit de tout un peu dans le monde de l'aventure et vraiment il n'y a pas l'ompe d'une ambiguïté sur son projet sur ce qu'il fait sur ce qu'il a envie de faire et l'humanité de tout ça voilà donc c'est ce qui m'a touchée aussi c'est ce qui a fait que j'ai eu envie d'y aller et de faire partager voilà à mes oreilles voilà et c'est toujours super c'est des cadeaux de la vie je crois tout ça parce que vous avez ressenti que c'est un cadeau de la vie je pense que ça serait difficile de dire autre chose après ce que vient de dire Christine mais effectivement et puis c'était tout un c'était tout un équipage qu'on rencontrait il y avait tous ces gens qui nous entouraient qui nous ont fait vivre ce qu'était ce milieu là qu'on ne connaissait pas donc il y avait tout ce concours on était vraiment pris en charge on a appris plein de trucs on a rencontré des gens fantastiques comme disait Christine tous les voyants étaient ouverts donc j'ai envie de dire on a pu voir les horaires bréens on a pu faire tout ça donc tout ça c'était effectivement cadeau et puis là on part de choses un peu un peu sérieuses mais on s'est aussi beaucoup amusé et puis il y avait vachement d'émerveillement enfin c'était vraiment quelque chose de grandiose les horaires bréales il y a tout le village qui allait le lendemain mais qu'est-ce qu'il y a eu on était tous dehors en train de filer on était comme les dames c'était génial quel message que vous pourriez dire aux femmes qui ont des problèmes de maladie comme ça qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les aider on peut leur dire plein de choses et puis ça dépend aussi qui ils sont mais je pense que alors moi je pense que ce que j'ai envie de leur dire c'est que effectivement d'oser vivre leurs rêves et puis d'avoir la chance de les vivre avec des personnes exceptionnelles c'est vrai et que je remercie on profite pour leur retirer ici et effectivement d'essayer de se nourrir tout ce qui peut être fabuleux et qui les fait vibrer tout simplement voilà merci vivre ses rêves c'est pas mal c'est ce qu'on fait voilà alors merci mesdames bonsoir bonsoir vous arrivez depuis quand ? je suis arrivé il y a 4 jours ah oui c'est tout de fait je suis encore un peu là-bas c'est encore un peu là-bas mais est-ce qu'on vient vraiment de là-bas quand on vit une expérience pareille ? oui quand même oui on vient oui bien sûr on retrouve tout ce qu'on aime qui sont enlèvés par ici mais bien sûr qu'on vient avec un sacré paquet de souvenirs et de belles expériences la plus belle expérience c'est quoi ? c'est cette vie au long cours quand on est tanqué dans la glace et qu'on je dirais qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire qui sont des sacrés souvenirs des belles expériences mais moi ce qui m'a vraiment marqué au-delà de beaucoup dit ce soir ces paysages qui sont magnifiques ce cadre assez exceptionnel c'est aussi les gens qui sont là-bas en fait les villageois avec qui on a passé beaucoup de temps et puis qui sont ben voilà c'est une culture c'est un peuple qui est très différent d'ici et on a su nouer des liens assez fort et on a vraiment c'était des copains c'était des voisins en fait on est en toque chez eux on va boire un café on était invité au repas enfin voilà c'était vraiment chouette et là on fait partie de ces gens à qui Ben a fait confiance que vous n'étiez pas spécialement des marins aguerris ou peut-être que oui je ne sais pas non pas du tout pas pour moi c'était bien justement d'avoir quelqu'un comme lui qui dise prenez les clés de mon affaire et allez-y oui c'est peut-être un peu fou mais au final ça s'est bien passé après moi c'est vrai j'avais jamais mis les pieds sur un bateau enfin si j'en avais fait peut-être deux heures mais oui c'est pas c'est pas terrible et après moi je viens de la montagne donc c'est pas du tout un milieu que je connais bien mais heureusement j'étais avec Baptiste qui lui avait quand même une expérience dans le bateau mais pas dans les glaces donc c'est vrai qu'on a été un peu projeté là-dedans comme ça mais au final on a réussi à se débrouiller et puis merci beaucoup de nous avoir laissé l'opportunité de vivre ça puis au final ça s'est tout bien passé vous savez pas une fois quand ils sont là-bas et que vous n'avez pas toujours de contacts oui alors on avait une connexion satellite moi je je l'ai imposé pour la première expédition pas pour la deuxième parce que là je me dis c'est bon ils sont marrants maintenant c'est bon mais la première je l'ai imposé je voulais avoir à mon réveil un mail avec tout va bien voilà juste trois mots je n'avais pas besoin de plus et c'est vrai que les fois où vous oubliez et tout je n'avais pas parce que moi c'est une grosse responsabilité pourquoi je fais ça comme ça d'envoyer ces gamins là-bas comme ça parce que moi je connais bien le terrain je sais qu'il peut se passer plein de choses et ce qui m'effrayait le plus en fait c'était le feu dans le bateau ça c'est le plus gros danger en fait dans un bateau c'est le feu ça c'était vraiment moi ce que je craignais le plus donc voilà autrement non oui mais des moments vous êtes un peu en souci bien sûr sinon c'est comme inconscient mais mais bon c'était vraiment ils se connaissaient très bien Paul et Mathis je savais qu'ils avaient bien d'amitié très fort et qu'ils avaient s'entraîné je les sentais vraiment bien par rapport à l'entraînement en fait en fait justement c'est ce qu'on vit là-bas à un moment c'est une densité très particulière et je pense surtout au moment où la glace prend le bateau c'est un moment très très spécial ça parce qu'on entend les bruits on a l'impression qu'il faut que vous reculiez les blocs de glace c'est un drôle de joli oui c'est un peu le moment un peu compliqué en fait de l'hiver parce que dès qu'on est dans les glaces on est pris dans les glaces et puis au final il ne peut plus nous arriver grand chose et encore mais oui bien sûr c'était un peu une période où on était c'est un peu fatigant en fait et là cette année je n'étais pas là pour la mise en glace mais ça a été un peu plus compliqué que cette fois-là mais après il y a cette période où on reste bloqué trois semaines sur le bateau entre deux et trois semaines ça dépend les années où en fait la glace est trop épaisse pour passer hors avec une petite annexe ou quelque chose voilà ou trop fine pour marcher à pied dessus donc on est obligé de rester sur ce bateau pendant trois semaines ou quoi oui après ça va oui on peut se débourdir les gens ou tout ça mais c'est vrai que ça peut être un peu long trois semaines très bien vous allez repartir bien sûr sur la cave alors je vais sûrement le croiser en septembre le croiser c'est-à-dire ? je vais retrouver je vais sûrement aller au grand lendemain en septembre mais c'est pas encore bien sûr mais c'est sûr que je vais le revoir déjà à la Rochelle quand il va rentrer et puis voilà et donc justement en fait ça se passe comment ? le bateau va rentrer en France aussi ? oui en fait donc on va faire de la science donc à partir de l'eau on va descendre et par septembre on va arriver vraiment au sud du Groenland et puis là on va mettre des caps directs sur la Rochelle pour rentrer on va essayer d'arriver vers la mi-octobre il nous faut il va nous falloir ça dépend de la météo mais on va dire entre 15 et 20 jours pour arriver à la Rochelle dans les droites dans les droites je voulais vous dire quelque chose depuis le temps que vous avez là-bas on va dire des dizaines et des dizaines de fois est-ce que vous avez vu ce dont on entend parler systématiquement ici c'est-à-dire le paysage qui se dégrade de moins en moins de banquises etc est-ce que c'est un phénomène probant visible ? oui alors c'est moi j'ai surtout reparti ça bon il y a plein de nouveaux phénomènes en Groenland il y a l'herbe qui pousse plus haute c'est surtout aussi au niveau de la glace il faut savoir qu'il y a 10 ans en arrière entre Ilobissat et Oratout ils roulaient en voiture sur la glace alors que maintenant ça se fait en bateau même au mois de décembre j'ai envie voilà c'est ce genre de phénomène qu'on voit après sur la banquise j'ai beaucoup marché sur l'océan glacial arctique j'ai vraiment fait beaucoup de marches comme moi depuis 25 ans et en fait on voit avant c'était des crêtes de compression alors les crêtes de compression c'est des plaques de glace qui se rencontrent qui peuvent être grandes comme un département ou comme une bataille de la vallée de Chowenie elle se rend compte où il y a fait du vent des courants et quand elle se rend compte ça fait des crêtes qui montent avant il y avait des crêtes qui faisaient 15 mètres c'était très courant alors maintenant quand on y va quand on a une crête qui fait 4-5 mètres de haut c'est le maximum tout ça parce que la banquise a énormément perdu en épaisseur et ça donc bon c'est vrai que les prévisions ne sont pas exceptionnelles pour la glace dans la culture proche ensuite il y a aussi parler d'évolution au niveau de la faune il faut savoir que les goélans pendant qu'ils montent plus au nord donc ils vont ils vont déloger par exemple les mouettes ivoires qui sont des petites mouettes toutes blanches qui sont moins costauds comme ils montent plus au nord qu'ils délogent et puis voilà il y a des bouleversements comme ça et c'est visible bien sûr on voit justement un peu les animaux dans le film il y a des portes musquées c'est comme ça oui les portes musquées ils font partie de ces déchèvres c'est la famille des chèvres oui non je ne dis pas de ces déchèvres c'est pas des déchèvres ça fait partie de la famille des chèvres d'accord pourquoi pas et alors est-ce que les animaux eux aussi notent ce changement oui oui alors eux ils nous parlent souvent de réchauffement positif parce que pour eux c'est positif dans le sens où ils ont moins froid dans le sens où avant ils pouvaient pêcher quatre mois par an parce que sinon ils ne pouvaient pas reposer la glace maintenant ils peuvent pêcher huit mois par an et maintenant après il y a beaucoup plus de touristes parce que bon pareil sur Adka il y a les personnes qui travaillent sur la taxe du tourisme dans les régions pôles-laises parce que c'est quelque chose qui est en constante augmentation moi je n'ai pas aussi arrivé de plus en plus de gros bateaux c'est impressionnant l'été dernier c'était fou il y avait des nouveaux chromatons norvégiennes deux chromatons russes où là c'est des 600 c'est des 800 personnes qui ont un lit qui débarquent et tout donc je pense que c'est assez important d'essayer on ne peut pas interdire il ne faut pas interdire tout le monde on va aller là-bas d'un par exemple on sera les seuls à ne pas y aller mais je pense qu'il faut maintenant faire attention et faire ça d'une manière un peu contrôlée pour ne pas que tout n'importe quoi se passe on va essayer d'avoir quelqu'un qui est un tout petit peu loin je ne sais rien mais on va essayer d'appeler on va essayer d'appeler Baptiste qui est sur le bateau en ce moment donc je pense que ça marche en mettant le téléphone on va essayer d'avoir je ne sais pas trop comment il y a la connexion on verra alors on va essayer donc là il y a combien de kilomètres de nous 4 km et dans quelle situation oui alors je fais soigner deux fois c'est notre code et puis si Thomas c'est fait plus rapide parce que les satellites ça coûte très cher franchement voilà ça coûte moins cher mais quand c'est plus plus mental donc est-ce que le code va marcher on espère on espère là il est quelle heure il est 4h de moins j'attends oui bon 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 ça marche super bien donc là on est à Chamonix voilà on est sur la scène il y a ton copain Polo qui est là à côté donc je te confirme qu'il est bien arrivé donc voilà il y a plein de monde donc qu'est-ce qui se passe en ce moment comment ça va on est sur la scène en ce moment on est un peu la galère parce qu'on est on est un peu de vent de suite et du coup il a fait on a été degré ce matin et du coup il y a tout de fait de gaffe des gens m'attaquent qui s'est mis à fond donc j'ai passé mon journée à jeter les fournements à faire toucher les matelas à sentir régulé à faire du coup essayer de faire un peu de ménage donc voilà mais à part ça je me remercie que les artistes qui étaient là les malédictiques qui étaient là ont bien marqué donc ils le réveilleront aujourd'hui et puis on attend dans tous les trois jours à l'extérieur des juillet et de prochain Quel paysage autour de lui ? Alors quel paysage autour de toi en ce moment ? On me demande quel paysage tu as en ce moment autour de toi ? J'enrais dire toujours d'ailleurs que j'écoute des collègues un peu mères dans un tas de mots j'ai eu des mots je dirais que il y a tellement de paysages beaucoup d'or dans la main des ou des ou des ou des ou des ou des montagnes dans un tas de mots du bourg non mais vraiment je ne sais pas si on croit des gens bon c'est beau ça vous plaît voilà donc écoute merci pour ça j'adisse et puis bon courage pour la suite et puis on s'appelle très vite on est arrivé au moment de remerciement il y a des gens qui ne m'a pas écouté comme des personnes qui peuvent beaucoup aider je crois pour l'association voilà alors je voudrais que Guillaume nous retrouvait un petit peu alors Guillaume Morin qui qui voilà alors Guillaume c'est au tout début du projet quand je suis parti avec le bateau tout ça Guillaume il a été derrière moi m'aider et ce que j'aime bien avec Guillaume c'est qu'il fait tout ce que j'aime pas faire vite toute la patrace tout le suivi des comptes tout ça donc mais en fait c'est tellement important d'avoir quelqu'un comme Guillaume qui est derrière qui me rappelle certaines choses bon après il m'a interdit quand même un truc il m'a dit Ben toi tu dois ramener de l'argent mais c'est parce que parce que j'ai oublié un coup une facture de 37 euros il m'a dit donc maintenant tu es interdit de chélier une carte bleue tu n'as droit que de rien et d'entendre et ça tient toujours donc voilà non mais Guillaume c'est vraiment quelqu'un sur qui je me repose derrière c'est très rassurant d'avoir quelqu'un comme ça qui gère parce que c'est un travail de nom qui est vraiment plus bordel alors Guillaume est-ce que vous êtes parti sur Atka ou est-ce que vous en rêvez ? alors non moi je suis parti plusieurs fois sur Atka et j'ai surtout eu une chance incroyable parce que vous avez vu c'est une histoire de partage tout ça le seul paiement que j'ai demandé en échange de tout ça puisque je suis bénévole comme tous les autres ça a été que Ben m'autorise de partir une semaine là-bas avec ma fille et donc j'ai eu la chance puisque moi j'ai 20 ans de moins que Ben de partir avec ma fille qui avait 25 ans de moins que moi et de lui montrer donc il y a des programmes pédagogiques il y a tout un monde d'expéditions mais là il y avait aussi face à moi le regard d'une petite fille qui découvrait ça elle avait 8 ans elle est dans la salle je ne sais pas où elle est alors maintenant c'est pas vrai je pense mais voilà et ce qui était incroyable c'est que moi qui suis du même monde que Ben je suis aussi guide de montagne j'ai aussi fait des expéditions j'ai vécu la plus belle de mes expéditions non pas parce que je voyais des belles choses mais parce que je voyais dans son regard ce qu'elle voyait elle-même et ça a été le plus beau des moments pour moi une belle France pour finir parfait voilà je vous rappelle il y a beaucoup de livres qui ont été réalisés et écrits dont vous avez vu tout à l'heure Baiser la glace de Julien Blancras mais Ben qui est un excellent photographe a également un livre paru chez Paulsen qui est magnifique avec des photos noire et blanc vraiment je trouve ça remarquable Gilles D'Aflareau qui a fait le bal des glaces des peintures des dessins Lui Chaket également qui a fait tout un livre avec Clou de Lorius donc ils sont tous là pour leur faire dédicacer ces livres et bien sûr on remercie les éditions Paulsen-Gerrin et Lorraine Afanassiev qui a été la cheville ouvrière merveilleuse de cette soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?